RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Thomas Soto Il est 8h17 l'interview d'Amandine Bégaud et on se sent bien ce matin dans le studio, on se sent sécurité Mais en même temps on va se tenir à carreau car Amandine vous avez choisi d'inviter le chef de la BRI, Pierre Lecauze car la brigade de recherche et d'intervention fête ses 60 ans. Bonjour, bon anniversaire et bienvenue Bonjour Pierre Lecauze Bonjour madame C'est la plus ancienne, 60 ans de toutes les unités d'intervention françaises et l'une des spécificités de la BRI c'est qu'elle intervient sur le terrain mais il y a aussi un volet police-judiciaire, enquête Qu'est-ce qui a le plus évolué en 60 ans ? Ce que vous traquez ou vos méthodes ? En fait c'est une bonne question parce que cette unité elle est née précisément d'un besoin d'adaptation à une nouvelle criminalité En 1964, Paris fait face à une criminalité violente avec des braquages de banques qui finissent parfois par des prises d'otages, des enlèvements nombreux et là la police judiciaire parisienne, sous l'impulsion de son fondateur, de la fondateur de la BRI, commissaire Lemoyle avec une idée originale de changer les méthodes d'enquête et de créer un travail différent une façon d'approcher différemment les enquêtes crée la BRI en disant on ne va plus travailler sur les faits et tirer le fil pour arriver jusqu'aux auteurs mais on va travailler sur des criminels d'habitude pour pouvoir les accompagner et pouvoir les prendre en flagrant délit et ça c'est très novateur donc finalement la question de l'adaptation en 60 ans c'est son acte de naissance, s'adapter et pour durer et pour être 60 ans après encore une unité d'exception comme elle l'est elle a dû en permanence faire des évolutions Mais j'imagine qu'on n'arrête pas un Jacques Mérine ou le gang des postiches comme on arrête les grands criminels d'aujourd'hui Il y a en commun évidemment une naissance commune c'est-à-dire le travail de terrain, de surveillance, de filature L'esprit n'a pas changé et évidemment que les méthodes ont changé quand les voitures à l'époque ne pouvaient pas dépasser les 90 km heure qu'aujourd'hui on peut travailler sur des go fast qui remontent à plusieurs centaines de km heure sur l'autoroute évidemment on travaille autrement la téléphonie nous offre des moyens mais offre aussi aux voyous des moyens de faire leur trafic Toute la technologie aussi vous avez, j'ai lu, des robots espions maintenant des moyens vidéo dernier cri qui vous permettent de rentrer dans le moindre petit coup Tout ça, ça a quand même révolutionné aussi votre travail Ça a changé globalement ça nous a offert ça nous a, comment dirais-je ça a augmenté l'éventail de nos possibilités aujourd'hui mais au final on reste sur l'idée qu'on veut avoir de l'information on veut comprendre ce qui se passe on veut voir ce qui se passe pour pouvoir apporter des éléments tangibles de preuves pour les équipes d'enquête pour présenter à des magistrats et pour pouvoir mettre des organisations criminelles sous les verrous Pierre Lecauze on évoquait il y a quelques jours ces tueurs à gage d'un nouveau genre des ados de 14, 15, 16 ans qui tue pour quelques dizaines de milliers d'euros est-ce que vous aussi vous constatez que la grande délinquance le grand banditisme a changé de visage Depuis le moment au mois où je suis rentré dans la police c'est-à-dire il y a 15 ans 20 ans pardon voilà mais on passe vite il y a 20 ans il y a eu un phénomène qui est apparu très clairement très nettement et qui est le phénomène de ma génération de policiers c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le narco-banditisme c'est-à-dire les actes criminels violents autour du trafic de stupéfiants et il s'est amplifié et on constate effectivement que dans certains endroits les personnes mises en cause sont de plus en plus jeunes et ce qui est sûr c'est que nous dans la manière de travailler finalement on est obligé de prendre en compte dans les objectifs qu'on se fixe obligé de prendre en compte ces phénomènes qui prennent de l'essor et à titre d'exemple on travaille très souvent main dans la main avec les services d'enquête criminelle que ce soit dans la région parisienne ou à Paris avec la brigade criminelle pour pouvoir justement travailler sur ces équipes qui sont susceptibles de monter sur des règlements de compte et à titre d'exemple il y a quelques mois avec le service de police judiciaire du 93 on a interpellé avant qu'il passe à l'acte une équipe de personnes qui étaient de jeunes délinquants qui étaient sur le point d'aller tuer ou en tout cas tirer sur une autre équipe adverse Quand on dit BRI on pense souvent à des hommes casqués vêtus de noir lourdement armés c'est quoi votre quotidien ? C'est vrai que visuellement franchement ça envoie plus ça a plus de gueule l'image de l'opérateur casqué en noir C'est un bon but ceci dit aussi Mais très clairement 90% de leur temps ils sont soit en entraînement soit en civil dans une voiture dans une zone pas tellement sexy de la région parisienne en surveillance donc leur quotidien c'est d'être invisible vraiment c'est leur boulot d'être invisible et de prendre le plus d'informations possible et on les recrute pour ça Comment on intègre justement la BRI surtout pas des cow-boys ce que disent plein d'anciens patrons de la BRI ? Ben non parce que dans l'idée de cow-boys déjà il y a l'idée qu'il n'y a pas de règles nous on travaille dans un cadre très clairement défini le cadre de procédure pénale le code d'éontologie on travaille avec des règles clairement établies et ensuite dans l'idée de cow-boys aussi il y a l'idée qu'il n'y a pas de il y a quelque chose d'un peu spectaculaire or vraiment le travail encore une fois il faut comprendre que la BRI dans son ADN est une unité de la brigade de la direction de police judiciaire donc c'est un service d'enquête qui doit travailler le plus discrètement possible J'évoquais tout à l'heure Jacques Messry nous encore le gang des postiches la BRI a aussi été en première ligne beaucoup plus récemment lors par exemple de l'attaque du Bataclan ça fera 10 ans l'an prochain j'imagine que vous en parlez encore que ça a marqué à jamais la BRI Ouais c'est vrai qu'il y a des anniversaires qui sont plus durs à fêter que d'autres les 60 ans de la BRI cette année c'est un anniversaire joyeux on sait que l'année prochaine ça va être quelque chose de difficile parce que c'est un vrai moment de bascule pour la brigade pour la France en général pour la police également mais pour la brigade en particulier qui a été en première ligne moi il se trouve qu'à cette époque j'étais pas encore à la BRI j'étais à la brigade criminelle et donc j'étais à côté du Bataclan j'étais au Bataclan mais pas dans le Bataclan ce qui est une vraie différence mais déjà à cette époque je rêvais d'intégrer la BRI c'est vraiment un service auquel je voulais aller mais au moment où l'assaut est donné on entend claquer les balles et les grenades on réalise ce que ça veut dire qu'est-ce qu'est la réalité de rentrer d'aller à l'assaut et de risquer sa vie et le courage qui en découle et je trouve que je suis très content d'avoir réalisé ça avant d'y rentrer et d'ailleurs aujourd'hui quand on fait des tests on amène les candidats devant le bouclier qu'on a gardé le bouclier de Bataclan en disant la raison de l'exigence de ces semaines difficiles que vous allez vivre pour les tests c'est précisément parce qu'un jour vous serez peut-être amené à être derrière ce bouclier ou un bouclier de ce type et qu'on peut pas être on est obligé d'être en totale confiance et d'avoir des gens sur qui on peut compter dans un moment difficile et ça a changé la doctrine vous le disiez de la BRI un point de bascule fini la négociation qui traîne on frappe vite et fort pour sauver des vies c'est ce que dit l'ancien chef de la BRI Simon Riondet dans son livre d'ailleurs qui sort cette semaine BRI les patrons de l'antigang se mettent à table c'est aux éditions Mareuil on aurait passé des heures encore avec vous parce que j'ai des millions de questions à vous poser mais nous sommes pris par le temps il y a plein d'anecdotes en tout cas dans ce livre le bouclier est super je voulais citer quand même votre devise per verbum per gladium par le mot ou par l'épée parce que la négociation ça compte aussi c'est ça que ça veut dire j'ai jamais su arrêtez c'est pas vrai merci beaucoup merci